commencer ce webinaire. Nous sommes vraiment très heureux de vous retrouver pour passer cet après-midi avec vous pour un nouveau webinaire de notre cycle « Tous mobiles », webinaire qui s'inscrit, je vous le rappelle, dans le cadre de la démarche « Tous mobiles », initiée par le laboratoire de la mobilité inclusive, avec le soutien du ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Onzième épisode aujourd'hui, intitulé, vous le voyez, « Mobilité solidaire, quelle création de valeurs pour les territoires et les entreprises ». Lors de notre dixième épisode, c'était au mois de novembre, on avait beaucoup questionné les coûts de la mobilité, puisqu'on parlait des modèles de financement, des modèles économiques. Nous souhaitions consacrer le numéro d'aujourd'hui à ce que peut apporter la mobilité solidaire, en permettant de créer du lien social et d'accéder à l'emploi. La mobilité solidaire est créatrice de valeurs pour les territoires, apportant dynamisme et attractivité par les emplois qu'elle crée, les activités qu'elle permet de réaliser. Elle est également bénéfique dans une sorte de cercle vertueux. Quel type, effectivement, de valeurs crée la mobilité solidaire et comment ? Et puis, dans ce premier webinaire de l'année, nous souhaitions également aborder la question et le rôle majeur des entreprises. Quel est finalement leur rôle dans le cadre de cette création de valeurs ? Voilà un petit peu toutes ces questions auxquelles nous allons ensemble tenter de répondre pendant les 90 minutes que nous allons passer ensemble. Je vous présente le programme et nos intervenants de cet après-midi. Pour ouvrir ce rendez-vous, nous donnerons d'abord la parole à Ariane Dupont-Tierfer, maître de conférence en sciences économiques à l'Université Panthéon-Sorbonne. Nous nous intéresserons à l'occasion d'une première séquence au territoire avec cette question « Quelle valeur la mobilité solidaire crée-t-elle sur les territoires ? » Un focus particulier sur le Haut-de-France avec un regard croisé entre Nathalie Pitival, directrice de projet Urbanisme et Mobilité au CRMA Hauts-de-France et Christelle Leroy, présidente de Familles Rurales, Surques et Environ. Et puis dans une seconde séquence, nous nous interrogerons sur la place des entreprises, des employeurs, des bassins d'emploi, comment est-ce qu'ils se saisissent de cette question, avec une intervention du Pôle emploi de Sandrine Hervé, directrice du partenariat et des relations extérieures chez Pôle emploi Île-de-France et puis la direction ensuite la Bretagne avec deux interventions, celle d'Adeline Lebris, chargée d'insertion chez Mobil emploi et celle de Guylaine Davenet, chef de projet employeur chez EOP. Sachez que comme pour tous nos précédents webinaires, vous pourrez retrouver ce numéro en replay sur la chaîne YouTube du LMI et également sur le site de France Mobilité. Enfin, n'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Vous avez un petit onglet sur la droite avec un questionnaire et des questions directes qui s'ouvrent. Posez vos questions à nos intervenants sur ce chat par écrit et nous aurons plusieurs temps de questions réponses avec Pierre Taillant qui est toujours présent avec nous, économiste à l'ADEME, qui est évidemment aussi depuis le début de ces webinaires en collaboration avec nous. Il vous repartagera les questions de manière à ce que nos intervenants puissent répondre. Il est temps donc maintenant d'ouvrir ce webinaire et pour ouvrir ce webinaire, je vous demande d'accueillir Ariane Dupont-Kieffer. Bonjour Ariane. Bonjour à toutes et tous, bonjour Francis. Merci pour cette invitation. Je vous en prie. Vous êtes maître de conférence en sciences économiques à l'université Panthéon Sorbonne. Nombre de vos travaux apportent sur la question des transports, la mobilité, sur la question aussi de la justice sociale en lien avec la mobilité. Merci d'avoir accepté cet exercice pas facile, celui de poser le cadre. Alors cet après-midi avec nos invités, on va essayer de montrer comment la mobilité solidaire peut créer de la valeur pour les territoires, pour les entreprises. Mais on souhaitait auparavant s'interroger avec vous sur la notion même finalement de création de valeur. Qu'est-ce que ça veut dire créer de la valeur ? Alors c'est toutes les sorts. Merci Francis. Oui, c'est pas évident. Je vais surtout poser des questions. C'est mon rôle de maître de conférence, c'est de poser des questions et pas forcément d'apporter des solutions. La science économique, c'est bien la science de la valeur. C'est-à-dire qu'on cherche à comprendre qu'est-ce qui fait richesse. Donc après des siècles où l'or a pu être considéré comme source de la valeur chez les mercantilistes ou la terre chez les physiocrates français, la révolution classique, notamment avec les travaux de Smith, avait bien été de dire que c'est le travail, Marx dira plus tard, la force de travail qui permet de créer de la valeur. Donc pour cela, ça suppose que les individus soient libres, qu'ils possèdent leur corps et qu'ils aient aussi le droit à la propriété privée. À partir de là, a été très vite compris, et c'est les thèses de Ricardo, que la valeur créée par le travail, ce qu'on va rajouter en transformant un objet, c'est ça qui fait la valeur. Et d'ailleurs, on continue de mesurer la richesse par la création de valeur, par la création de travail, puisque le PIB, c'est bien la somme des valeurs ajoutées. C'est là qu'on oublie certains types de travaux, notamment le travail qui est fait dans l'enceinte domestique et souvent par des femmes. Et ce travail, cette surcroît de valeur doit être échangée sur un marché. Puisque les personnes sont libres, puisqu'elles possèdent les objets qu'elles fabriquent, les personnes peuvent les échanger et ainsi arriverait une paix sociale, puisque de notre voisin dépend l'accès à des biens contre ce que l'on propose, les biens que l'on propose. Donc, on comprend dès lors que s'il y a échange, à un moment donné, il faut aller sur un marché. Le marché n'est pas que virtuel, notamment on a les marchés financiers, mais concrètement, l'échange de marchandises suppose de déplacer les personnes et les marchandises. Donc, il a apparu très rapidement que le transport était fortement corrélé à la croissance économique, mais il en est le soutien. Ça, je vous renvoie bien sûr au manuel très clair des Milkinets, qui permet toujours de comprendre ce lien et cette forte coloration transport et croissance de valeur. On comprend dès lors, puisqu'il s'agit de créer par le travail, que les systèmes de transport se soient orientés, notamment pour les systèmes d'estimation de demande pour les transports de passagers, se soient orientés surtout sur les déplacements domicile-travail. L'enjeu étant bien d'amener les travailleurs qui vendent leurs forces de travail sur les lieux de production et sur les lieux d'échange. Donc, l'ensemble des modèles d'estimation de demande, notamment ceux qui ont été développés à partir des années 50, je pense surtout à celui qu'on appelle le modèle gravitationnaire, le modèle 4 et 4, qui est donc développé par Mitchell et Rapskin en 1954. C'est un modèle qui se concentre sur la manière d'adapter les réseaux et les infrastructures pour être sûr d'amener les personnes sur les lieux de travail. Et l'autre point, c'était de se concentrer sur les réseaux et les modes qui pouvaient permettre le transport des marchandises et leur amélioration et la conténérisation, rappelons, a eu doucement s'imposé par des effets d'extension des zones marchandes et notamment du commerce international. Mais je ne m'y tiendrai pas aujourd'hui, je vais rester sur les passangers. Alors, ce temps de transport, il n'a pas toujours concerné tout le monde. Il a surtout considéré certains types de transports. Si on prend l'exemple des villes américaines qui, dans les années 60, se restructurent ou les populations blanches, aisées, quittent les centres huiles pour s'installer dans des banlieues cossues, on pense bien, les ingénieurs, à adapter le service des transports, qu'ils soient routiers ou ferrés, avec le transport en commun, de sorte que les cadres plutôt hommes, blancs, qui vivent en banlieue, puissent avoir tous les trains à leur disposition et pour pouvoir se déplacer des banlieues hors centre-ville. Sauf qu'il y avait un mouvement de reverse commuting, on parle des femmes, souvent noires, habitant dans les centres-villes, qui sont restées dans ces centres-villes qui se sont appauvries, qui, elles, vont travailler en banlieue américaine pour s'occuper des enfants, faire le ménage de ces ménages aisés. Et ce reverse commuting n'était pas du tout pensé, au point qu'il n'y avait pas assez de trains mis à la disposition pour aller dans ce sens-là, et qui explique que ces femmes avaient souvent un temps de transport beaucoup plus long que le temps de transport pour aller au travail de leurs employeurs. Si on pense encore à ce temps de transport, par exemple, dans nos territoires, notamment dans les territoires ou ruraux, ou périurbains, il y a une vraie problématique qui a développé depuis plusieurs années qui sont le temps de trajet des femmes, souvent des femmes, qui sont aide à domicile et qui s'occupent des personnes âgées. Selon le type de contrat mis en place par les régions, le temps de transport d'un domicile à l'autre, d'une personne âgée à une autre personne âgée, est compris ou non dans le temps de travail de l'aide à domicile. Donc là encore, le transport est bien pensé, y compris depuis des siècles comme étant un vecteur, et le vecteur même indispensable à la mobilité des personnes et des marchandises, mais pas pour tout le monde, pas dans tous les cas. Et les entreprises de transport, là encore, sont vues, c'est comme si le transport était toujours un peu l'angle mort des politiques, l'angle mort de l'analyse, notamment en économie aussi, mais en sociologie. L'entreprise de transport, elle est, comme fournisseur de services, elle est souvent peu analysée, elle l'est, bien sûr, elle l'est, en économie industrielle, etc. Mais on ne comprend pas sa particularité sur un marché très spécifique, où la demande est une demande dérivée, où l'offre, que ce soit en termes d'infrastructures, de services, est plutôt rigide à court terme. On ne comprend pas que ces entreprises n'ont pas forcément, ou qu'on crée de la valeur différemment, que les associations ont toute leur place, puisque par structure, ce marché ne peut pas suivre les règles de recherche du profit d'une entreprise sur des biens privés, purement privés. Donc, on ne questionne pas la place et le type d'organisation qui serait peut-être la plus efficace pour fournir ces services de transport. et comment élargir les recrutements. Le transport n'est pas attractif. Et je m'en étais fait une réflexion une fois, parce qu'on travaille au sein de PIARC, l'Association mondiale des routes, sur le recrutement, la difficulté que les entreprises ont à recruter sur des métiers divers, des populations diverses. Mais simplement, le premier point, c'est que les entreprises de transport ne font pas rêver les jeunes. Et on le voit même dans les séries. Dans les séries, on voit toujours des agents fédéraux aux États-Unis qui travaillent pour l'insécurité, l'armée. On oublie que le transport, il y a en aux États-Unis, c'est une agence fédérale. Et ils seront aussi des agents fédéraux qui sont soumis à des stress, à des solutions, des résolutions de crise permanentes. Donc, comment l'entreprise peut redevenir attractive ? Et ça pose d'une manière plus générale, Francis, pour pouvoir enchaîner très rapidement, c'est la question de la valeur. La valeur, ce n'est pas simplement le prix. C'est les normes de valeur qui vont unir des gens pour vivre ensemble sur un territoire. Et notamment, je pense que vos intervenants vont chacune et chacun présenter la question du mode de vie désirable en fait sur ces territoires et comment la solidarité peut être ou non un mode de vie désirable. Et est-ce que le lien social peut être structurant au-delà du transport de ce mode de vie désirable ? Voilà, Francis, très, très brièvement quelques points d'attention pour la discussion qui va s'ouvrir. On ne t'entend pas, Francis. C'est bien, tu peux me laisser encore deux minutes pour parler tant que tu mettes ton micro. Non, c'est bon, j'ai fini. Je voulais juste voir, je pense que les présentations qu'on va voir aujourd'hui sont agitées, vraiment au sens de agité, par la question du mode de vie désirable et en quoi la solidarité et cette recherche de lien social n'est possible et peut être repensée grâce au transport et à la mobilité. Je ne parle pas d'accessibilité, je parle bien de la mobilité et de tous les attributs qu'il y a au droit à la mobilité qui peuvent être mis ensemble. Budget distance, budget temps, qualité de service, etc. Et en préparant notre entretien, on disait aussi que la création de valeurs, c'était ses valeurs communes aussi, c'est ce vivre ensemble, en fait. C'est ça, c'est ce vivre ensemble qu'il faut définir au sein des territoires et qu'est-ce qu'on cherche à avoir. Et dans la mobilité solidaire, il y a bien sûr les partages de temps, de transports, avec ce que ça apporte et on le voit bien, des gens qui ont des déplacements pendulaires, ils ont leurs habitudes, les copains, les copains de voyage qu'on ne verrait pas, mais il y a aussi des solidarités plus larges, plus macro. Peut-être que si moi, je prends mon vélo, que si je covoiture, je permettrais à une personne qui est très malade, qui a besoin d'aller souvent à l'hôpital, pour lequel on oublie ou qui n'a pas toujours accès à l'ambulance, de pouvoir prendre sa voiture pour aller à ce déplacement ou à une personne qui a du mal à se déplacer, de pouvoir continuer à avoir une vie sociale ou prendre des cours à l'université, n'oublions pas que vous êtes tous bienvenus à l'université pour éveiller votre esprit critique. Voilà. Le lien social, le transport est structurant et je pense que c'est le séminaire d'aujourd'hui, c'est de se poser la question comment les gens, on ne veut plus se poser la question de la solidarité, mais c'est le transport qui nous permet de remettre ce débat sur le tapis et sur les valeurs partagées. Merci beaucoup Ariane Dupont-Kieffer pour cette ouverture. Vous restez avec nous, vous n'hésiterez pas à intervenir suite aux différentes prises de parole qui vont avoir lieu. Puis j'en profite quand même pour tous ceux qui nous suivent et s'ils ont envie de vous écouter, vous avez participé dans le cadre du LMI, on a un cycle de podcasts qui s'appelle Rencontres et vous avez été l'une des expertes, je crois que c'était au mois de novembre, sur la question de comment la mobilité peut-elle contribuer à une société plus juste ? Et voilà, j'invite vraiment tout le monde, on mettra ça en lien à écouter sur ce podcast. Merci pour cette première intervention, nous allons pouvoir maintenant ouvrir notre séquence consacrée au territoire, donc avec cette question, quelle valeur la mobilité solidaire crée-t-elle sur les territoires ? On a fait le choix de faire un focus sur les Hauts-de-France avec ce regard croisé, avec Nathalie Pithival, bonjour Nathalie, et avec Christelle Leroy, donc Nathalie Pithival, vous êtes directrice du projet Urbanisme et Mobilité au CEREMA, et Nathalie Leroy, vous êtes présidente de Familles Rurales, je vous laisserai tout à l'heure nous présenter un projet de transport d'utilité sociale que vous menez en pays de l'ombre, et je vais laisser tout de suite la parole à Nathalie, qui est vraiment une spécialiste des mobilités sur son territoire, et donc vous allez beaucoup nous donner d'informations sur ces notions de création de valeur. Bonjour à tous, merci Francis. Oui, effectivement, avec Christelle, on a essayé de croiser nos regards, et on va commencer en présentant un préalable à la création de valeur. Je ne sais pas si je dois faire défiler le PowerPoint, juste pour repréciser le cadre, très rapidement, cette cartographie, elle vous montre la position des Hauts-de-France, en vraiment quelques secondes, rappeler que dans les Hauts-de-France, il y a une majorité de collectivités, de communautés de communes qui ont choisi de prendre la compétence et de devenir AOM, ce qui a été permis par la loi d'orientation des mobilités, et donc la mobilité solidaire fait partie du panel d'actions qu'elles vont pouvoir en tout cas supporter. Et voilà, je voulais juste situer les Hauts-de-France et rappeler ce cas de figure. Je vais tout de suite passer à la diapo suivante pour parler de mobilité solidaire. De quoi parle-t-on ? C'est un travail qui a été fait en 2022 au Cérima Hauts-de-France dans le cadre d'un stage avec une stagiaire de Sciences Po-Lille pour essayer de cartographier à l'échelle de Hauts-de-France quelles sont les différentes familles. Donc, on a répertorié les différentes familles de mobilité solidaire. Donc, il y a des services de transport, du transport de l'utilité sociale, des mobilités partagées, évidemment, du co-voiturage, de l'autopartage, des plateformes de mobilité, des garages solidaires, du permis, du code solidaire, des aides financières à la mobilité qui ne sont pas forcément directement en lien avec la mobilité, mais vous allez voir que ça va aider en fait les personnes qui ont besoin de bénéficier des dispositifs de mobilité solidaire et on a ce qu'on a appelé la démobilité solidaire qui consiste à observer que sur le territoire des Hauts-de-France, on a plusieurs bus itinérants qui vont amener des services, amener de la valeur directement aux habitants dans les territoires. Voilà, très brièvement pour poser le cadre, on peut passer à la diapo suivante. Ariane l'a bien montré, on parle de création de valeur, la manière dont la question a été posée par le laboratoire de la mobilité inclusive, dire quelle valeur ça implique que la mobilité crée nécessairement de la valeur. Donc là, on va s'attacher à quel type de valeur, est-ce qu'elle est qualitative, est-ce qu'elle est quantitative, est-ce que cette création de valeur est objective ? Donc, on peut citer quelques exemples tout simples, une somme d'argent qui va être économisée par un bénéficiaire parce qu'il va bénéficier justement de l'aide d'un bénévole et d'une subvention quelconque qui va l'empêcher, entre guillemets, qui va l'empêcher de dépenser de l'argent. Ça sera une création de valeur objective. On a aussi la somme qui peut être économisée par rapport au prix d'un garage classique quand on a un recours au service d'un garage solidaire. et on a une création de valeur qui peut être elle plus subjective qui en fait est la création d'un lien d'amitié entre le bénévole et le bénéficiaire et qui a énormément de valeur et Christelle pourra nous le montrer avec l'exemple du TUS de famille rurale. On a aussi un renforcement de l'estime de soi qui va dans les deux sens qui est à la fois un renforcement de l'estime de soi pour le bénévole, pour le bénéficiaire et cette création de valeur elle est essentielle et pour reprendre ce que j'ai bien aimé la terminologie d'Ariane en disant il faut qu'on soit vers un mode de vie désirable et un mode de vie désirable c'est un mode de vie dans lequel on replace la mobilité au centre et qu'on rentre à nouveau dans ce secte vertueux qui fait que la mobilité permet d'accéder à l'emploi permet d'avoir une vie sociale une vie familiale etc. On peut passer à la diapo suivante donc pour entrer de manière un peu plus précise dans ce que j'ai appelé la valeur quantitative de la mobilité solidaire alors on pourrait dire entre guillemets c'est juste un choix pour répertorier et identifier cette valeur quantitative dire qu'on a cette valeur financière évidemment ce bien financier rappeler que les bénéficiaires du coup vont pouvoir se déplacer à moindre coût ou voir gratuitement quand c'est parfois le cas quand il y a des subventionnements qui sont faits de la part de certaines associations qui subventionnent directement les bénévoles pour que les bénéficiaires n'aient pas à payer on a évidemment une valeur économique au sens très large donc vous voyez par exemple à l'échelle des Hauts-de-France on va avoir permis code solidaire on a répertorié vous voyez aussi que c'est disparate selon la région il y a des territoires dans lesquels il n'y a pas d'initiative en tout cas on n'a pas réussi à identifier ces initiatives et cette valeur économique elle est fondamentale puisqu'elle permet le maintien d'emploi sur les territoires en tout cas elle permet la recherche à minima de stage quelqu'un qui va utiliser le transport solidaire le transport d'utilité sociale pour aller à un entretien d'embauche la valeur économique elle est bien large effectivement elle peut permettre le déploiement de certains services et des commerces elle peut maintenir ses commerces et créer des emplois donc ça peut être le cas d'un garage solidaire qui va s'ouvrir sur les territoires et qui va permettre justement qu'une personne accède à un emploi même si parfois ce sont on pourra nous objecter ça effectivement que ce sont parfois un retour à l'emploi assez fragilisé mais c'est un retour à l'emploi quand même auquel peut contribuer la mobilité solidaire on peut passer à la diapo suivante la valeur quantitative elle touche aussi à l'écologie dans un contexte que tout le monde connaît d'eau et carburant de décarbonation des mobilités les transports solidaires vont essayer de rationaliser aussi pour faire moins de kilomètres pour faire de l'éco-conduite pour éviter qu'on passe trop de kilomètres et indirectement et parfois c'est aussi une volonté affichée d'avoir cette valeur écologique que peut créer la mobilité solidaire la mobilité solidaire elle passe aussi par ces garages solidaires qui vont créer cette valeur écologique en prolongeant la durée de vie de certains véhicules par exemple on a quelques exemples de valeur écologique vous pouvez voir aussi sur la cartographie l'ensemble des garages solidaires en France encore une fois on voit que c'est une répartition inégale selon les territoires et qu'il faut contribuer à maintenir cette valeur cette création de valeur sur les territoires qui est souvent fragile mais qu'il faut les faire perdurer on peut passer la diapo suivante merci du coup cette valeur quantitative elle est relativement objective on peut l'évaluer en revanche la valeur qualitative elle a sans doute vraiment beaucoup d'importance mais elle est plus difficile à évaluer donc là c'est vraiment tout ce qu'on va regrouper dans cette valeur sociale et humaine de la mobilité solidaire toutes les actions de mobilité solidaire qui vont donc lutter contre l'isolement des personnes et c'est là où c'est fondamental et notamment dans les zones peu denses pour lesquelles il y a encore plus d'isolement pour les personnes donc ça peut être la création de liens intergénérationnels il y a du covoiturage intergénérationnel qui peut se créer pour favoriser les rencontres et puis entre personnes plus âgées et les personnes les plus jeunes sur les territoires la création de l'amitié j'ai déjà dit l'estime de soi cette estime de soi pour les bénévoles et pour les bénéficiaires ressentir une meilleure estime de soi ça permet de moins se sentir aussi laissé de côté par la société et j'insiste là-dessus aussi on a cette valeur éducative de formation on a à la fois la formation des bénévoles on l'a observé dans les Hauts-de-France dans plusieurs cas où on met en place soit des formations de premier secours soit de l'éco-conduite on va le faire en 2023 pour les bénévoles du TUS qu'on accompagne dans le cadre d'un appel à projet CEREMA Massif et cette formation elle est essentielle cette formation elle permet de former les bénévoles et évidemment elle permet aux bénéficiaires de se rendre un stage un entretien et tout ça contribue à créer de la valeur sur les territoires ça peut être aussi une expérience dans le cadre d'un transport d'utilité solidaire sociale pardon pour valoriser aussi cette expérience dans un parcours professionnel ou universitaire et ça peut toucher différentes catégories de personnes rappelons que la mobilité solidaire on peut avoir recours à cette mobilité solidaire à un moment de sa vie on n'est jamais à l'abri d'avoir recours à des dispositifs de solidarité à certains moments de sa vie et il faut souligner vraiment cette valeur cette création de valeur on peut passer à la question à la page suivante s'il vous plaît et je vais laisser la parole à Christelle qui va illustrer ce que je viens de dire de façon théorique et de façon bien plus pratique Christelle je te laisse la parole oui merci Nathalie bonjour à tous oui donc bonjour je vais vous présenter le transport d'utilité sociale que notre association donc famille rurale a mis en place en mai 2021 sur le territoire de la communauté de communes du pays de l'Imbre dans le Pas-de-Calais c'est un territoire plutôt rural qui compte 36 communes et 24 000 habitants donc le TUS s'inscrit dans la démarche globale de mobilité de la CCPL qui a en appris la compétence en 2021 on compte sur le territoire 7 stations de mobilité qui proposent chacune un véhicule électrique en autopartage et 2 à 6 vélos à assistance électrique en libre service et 65 km aussi de voies 12 sont en cours de réalisation pour relier les villages du territoire à la ville centrale de l'Imbre nous travaillons aussi en partenariat avec l'association Défi Mobilité qui est une structure d'accompagnement à la mobilité des demandeurs d'emploi sur les territoires de Saint-Omer et de l'Imbre voilà donc si on peut passer la diapo suivante donc le TUS s'adresse à des personnes qui sont en incapacité de conduire pour des raisons diverses donc pas de permis de conduire des conditions difficiles soit physiques soit financières qui ont besoin de se rendre à un rendez-vous médical dans les commerces un entretien d'embauche dans une formation mais aussi des lieux de convivialité et donc pour ces personnes on offre une solution supplémentaire en matière de mobilité sur le territoire on répond à des enjeux liés au monde rural comme l'éloignement des services administratifs de santé ou culturel on répond aussi à des enjeux de lutte contre l'isolement et on donne donc à ces personnes la possibilité de se faire accompagner selon leurs besoins et à leur rythme donc pour entrer dans le vif du sujet j'invite les personnes qui souhaiteraient connaître plus concrètement le fonctionnement d'Intus à visionner le replay du webinaire du CEREMA qui s'est tenu le 26 janvier sur la mobilité solidaire dans les territoires peu denses donc si on peut passer à la voilà donc on va concrètement donc l'association compte une douzaine de conducteurs bénévoles alors que nous avons recrutés en communiquant par le biais de flyers qui ont été distribués toutes boîtes sur l'ensemble du territoire de la CCPL et ce sont en grande majorité de jeunes retraités donc en 2022 110 personnes habitant dans pratiquement toutes les communes de la communauté de communes se sont inscrites auprès du service et 80 ont fait une demande ont fait la demande d'au moins un transport dans l'année donc les conducteurs bénévoles ont assuré en tout 1700 trajets sur cette année 2022 alors en termes de valeur on peut dire que le TUS apporte une valeur économique dans la mesure où nous avons recruté une personne en CDD qui est chargée de recevoir les bénéficiaires les conducteurs bénévoles d'organiser les transports et de mettre en lien les bénéficiaires et les conducteurs on constate aussi que la majorité des transports sont demandés pour des démarches qui sont liées soit à l'emploi soit à la formation vous voyez là les pourcentages et le TUS permet aussi le maintien des commerces de proximité les déplacements des bénéficiaires pour faire leurs courses s'effectuent en moyenne dans un rayon de 10 km autour de leur domicile en termes de valeur financière le partenariat noué avec la CCPL qui prend en charge le défraiement des conducteurs bénévoles permet aux personnes transportées de bénéficier de tarifs qui ne mettent pas en péril leur situation financière en général précaire puisqu'il leur est demandé soit 20 soit 30 centimes du kilomètre en fonction de leur revenu sur la diapo suivante on amène une valeur éducative également par le biais des formations qui sont suivies par nos bénévoles Nathalie l'a évoqué tout à l'heure comme la formation PSC1 mais aussi en prévision en 2023 et 2024 des formations à la sécurité routière à l'éco-conduite à l'accompagnement des personnes à mobilité routuite donc tout à la demande des bénévoles eux-mêmes alors une valeur humaine aussi alors par le biais des réunions nous organisons plusieurs fois par an autour d'un café chouquette pour permettre des retours d'expérience pour faire évoluer le service mais surtout pour créer du lien entre les bénévoles et valoriser leur engagement parce que c'est quelque chose d'important cette valeur humaine on la retrouve également entre bénévoles et bénéficiaires parce qu'au fil des transports effectués on a vu des relations d'amitié qui se sont nouées entre personnes il n'est pas rare quand un bénéficiaire demande un transport qu'il dise par quel bénévole il souhaiterait être transporté enfin on essaye d'apporter aussi une valeur écologique en privilégiant les transports de courte distance et depuis quelques mois on profite du maillage sur le territoire des bénévoles nouvellement arrivés pour organiser les transports des bénéficiaires avec les bénévoles dont le domicile est le plus proche de chez eux donc si on peut passer voilà et je repasse la parole à Nathalie pour la conclusion merci Christelle oui pour conclure on pourrait on pourrait prouver encore bien plus de choses par rapport à la création de la mobilité solidaire pour vraiment appuyer cette création de valeur on peut dire que cette mobilité solidaire quelle qu'elle soit cette forme on a vu la pluralité des actions en matière de mobilité solidaire les différents services on peut dire que cette mobilité solidaire elle va créer de la valeur à la fois pour les individus pour les entreprises et d'une manière générale pour les territoires elle évite évidemment qu'il y ait des coûts supplémentaires pour certains bénéficiaires les différentes valeurs la valeur financière la valeur économique la valeur écologique et à la fois j'ai envie d'insister là-dessus sur cette valeur éducative cette valeur humaine et sociale qui fait que la mobilité est à nouveau replacée au centre j'allais dire au centre de l'échiquier quelque part comme une manière d'accéder à l'ensemble de sa vie au quotidien donc de pouvoir rentrer se réinsérer dans la société accéder aux services au commerce à la santé on le dit sans doute pas assez mais cette mobilité solidaire si elle crée de la valeur elle est d'abord en elle-même une valeur puisqu'elle nourrit ce système de valeur de notre société elle donne du sens aux bénévoles elle donne du sens aux bénéficiaires certains bénéficiaires deviendront plus tard des bénévoles donc c'est important aussi de voir qu'on peut passer aussi de l'autre côté je vais dire du miroir et surtout la création de valeur elle démontre en fait elle donne une reconnaissance en fait à l'expertise qui est développée par les associations qui oeuvrent depuis bien longtemps en fait dans les domaines dans ces domaines de mobilité solidaire et qu'on n'a pas forcément toujours mis au centre au centre de la société peut-être donc c'est vraiment cette valeur qu'on doit qu'on doit garder qu'on doit garantir qu'on ne doit pas perdre l'idée c'est de la faire croître si c'est possible mais on doit en tout cas pas la perdre et en dernier la troisième idée c'est de dire que cette mobilité solidaire elle permet de répondre à des besoins qui eux-mêmes renvoient à des valeurs la liberté de se déplacer l'égalité socio-économique et elle permet de garantir le fameux droit au transport qui a été réaffirmé par la loi d'orientation des mobilités en tout cas en redonnant au moins une partie de ce droit aux personnes les plus fragilisées pour terminer là-dessus évidemment l'idée c'est pas de montrer que tout est parfait dans un monde idyllique vous vous en doutez bien mais c'est bien montrer qu'il y a une création de valeur et que cette création de valeur certes c'est un sujet émergent qui est encore en train d'être défriché mais on doit continuer à creuser ce sujet là voilà merci merci pour votre écoute merci beaucoup Nathalie merci beaucoup Christelle et vous l'avez effectivement démontré à la fois de façon théorique et puis en illustrant en plus via effectivement ce projet combien effectivement cette création de valeur même si elle était émergente et réelle je vous propose maintenant peut-être qu'on passe aux questions réponses je vais me tourner du côté de Pierre est-ce que du côté de nos participants il y a des commentaires des réflexions des questions pour nos différents invités oui bonjour à tous oui plusieurs questions pour ces premières interventions une première question qui s'adresse à Nathalie Pitaval sur à propos de la carte qu'elle a montré des services solidaires en Haute-France et un participant voudrait savoir alors comment mettre à jour la carte peut-être la question c'est est-ce que vous avez un suivi une mise à jour régulière de cette carte est-ce qu'elle est disponible peut-être sur un site du serré masque c'est quelque chose qu'on fait au fil de l'eau alors pour l'instant cette cartographie c'est à la fois une cartographie dynamique donc on a créé avec ma stagiaire qui était à Sciences Poli l'année dernière qui du coup est dynamique pour être mise à jour parce que l'intérêt c'était justement de l'actualiser les cartes que vous avez vues à l'écran sont des cartes qui ont été réalisées en plus qui permettent justement d'illustrer un webinaire comme celui d'aujourd'hui mais évidemment on va mettre à jour cette cartographie on est en train de travailler avec la région en France pour voir dans quelle mesure on peut utiliser cet outil et notamment dans le cadre des PAMS les fameux plans d'action de mobilité solidaire comment on pourra actualiser régulièrement cette information qui est changeante qui change très rapidement puisqu'on sait très bien que certaines initiatives de mobilité solidaire ne sont pas forcément pérennes en fonction des financements auxquels elles peuvent prétendre ou qu'elles arrivent à trouver donc évidemment il y a la question de l'actualisation de cette carte Je reste avec vous peut-être pour revenir sur la notion de démobilité solidaire que vous avez évoquée et un participant s'interroge sur est-ce que c'est par exemple un service d'information de l'offre de mobilité hors les mues alors ça c'est beaucoup plus large que ça Oui bien sûr alors c'est beaucoup plus large que ça ce qu'on peut signaler c'est que la démobilité solidaire c'est l'idée de dire qu'on vient au devant des habitants c'est-à-dire qu'il y a plusieurs bus itinérants il y en a notamment un qui fonctionne bien en tirage donc dans l'Aisne dans les Hauts-de-France qui a fait l'objet d'un film sur France 3 justement pour montrer comment ce camping-car qui se déplace avec deux personnes vient au devant des habitants et permet de régler des problèmes qui sont liés à la CAF aux différentes aides auxquelles les personnes peuvent prétendre leur donner des informations sur les services de transport aussi sur les horaires de transport ça peut être très disparate selon ce type de mobilité de démobilité ou de mobilité inversée on a une conciergerie par exemple dans le Vuxantel qui vient au devant des habitants qui donne à la fois des renseignements administratifs voilà en lien avec la CAF pour l'emploi etc mais qui donne aussi des services comme du pressing de la réparation de chaussures etc enfin tout ce qui peut être en lien avec l'économie sociale et solitaire et pas seulement la mobilité oui c'est ça donc c'est bien la démobilité c'est la mobilité inversée c'est peut-être les deux termes qu'on retrouve souvent merci je me tourne vers Christelle Leroy une question un participant s'interroge sur le montant de la subvention de la communauté de communes qui est attribuée à l'association alors cette subvention elle couvre vraiment le défraiement des conducteurs bénévoles donc elle est de alors elle est de 40 centimes par kilomètre parcouru par le bénévole en sachant que donc le bénéficiaire lui participe pour sa course entre guillemets pour le trajet qu'il effectue et que donc la communauté de communes abonde sur les kilomètres entre guillemets à vide entre le domicile du conducteur et le domicile du bénéficiaire donc c'est très variable là pour l'année 2022 la subvention de la CCPL est de l'ordre de 25 000 euros d'accord merci et une deuxième question d'une participante qui s'interroge sur le fait que les trajets étant majoritairement dans les 10 kilomètres autour du domicile des bénéficiaires est-ce que vous avez prévu ou imaginé l'utilisation de vélos comme mode de déplacement qui peut s'avérer par ailleurs et surtout moins coûteux oui alors c'est vrai que le TUS il vient en complément de l'offre qui est présente sur le territoire après une bonne moitié de nos bénéficiaires ont plus de 70 ans et donc voilà je pense que la voiture est vraiment le moyen de transport le plus adapté pour ce genre de bénéficiaires mais effectivement et aussi on a commencé à mettre en place la mise à disposition d'un véhicule sans permis électrique donc on va faire un peu de pub c'est le véhicule ami donc là par contre pour des personnes un peu plus autonomes et plutôt dans le cadre de leur recherche d'emploi ou pour aller à une formation merci et si on peut prendre une dernière question Francis une dernière question sur toujours pour Castel Leroy vous avez mentionné deux véhicules auto-partagés sur votre territoire est-ce qu'ils sont inclus dans le programme de mobilité solidaire alors ils sont proposés par la communauté de communes donc il y a sept stations de mobilité sur le territoire et donc non ils ne font pas partie du transport d'utilité sociale c'est ça fait partie de deux c'est une offre différente complémentaire du TUS vraiment proposée par la communauté de communes dans le cadre de sa compétence mobilité merci beaucoup Pierre je ne sais pas si Ariane Dupont-Kéfer a des questions moi je voudrais en rajouter une quand même peut-être à vous à vous deux finalement mais surtout Nathalie lorsque vous parlez effectivement de toutes ces valeurs valeurs financières valeurs économiques écologiques on se pose quand même la question de l'évaluation comment on fait pour évaluer cette création de valeur j'imagine que c'est ce qu'il y a de plus difficile alors c'est toujours la même question comment on évalue je veux dire l'évaluation socio-économique d'un tramway on sait faire pour la mobilité c'est plus compliqué on a fait une forme d'évaluation avec Christelle quand on a préparé ce webinaire vous avez vu sur les diapos que Christelle a présenté on a une évaluation effectivement de la création d'emplois on peut avoir une évaluation du coût évitée par les bénéficiaires on peut avoir un certain nombre de critères c'est sûr que c'est difficile de travailler sur l'évaluation on essaye de le faire dans le cadre de l'accompagnement de l'appel à projet qui était celui du CEREMA massif pour lequel Christelle famille rurale a été lauréat on essaye de le faire petit à petit mais c'est déjà pas évident de recenser l'ensemble des services de mobilité solidaire qui existent sur les territoires donc en faire l'évaluation c'est encore un autre champ qui s'ouvre à nous et qu'il faudrait effectivement ouvrir pour le futur et se perfectionner sachant que ce sujet était un peu exploratoire aujourd'hui mais qu'il ouvre de belles perspectives quant à la création de valeur et quant à la quantification et un travail aussi qualitatif sur la création de valeur donc on a essayé de le faire avec Christelle à l'échelle de ce projet de SUS mais effectivement il faudrait faire à l'échelle de plusieurs projets du coup Pierre Taillon je me retourne vers vous parce que par vers toi parce qu'au sein du labo c'est une question cette question de l'évaluation de la mesure d'impact qui est dont tu t'occupes oui on a lancé au sein du laboratoire de la mobilité inclusive un groupe de travail en fin d'année 2022 fin d'année dernière pour s'emparer un petit peu et essayer de défricher ce sujet de l'évaluation alors quand on dit d'évaluation de l'évaluation c'est vraiment au sens large comme ça a été très bien mentionné par Nathalie Pitaval évaluation économique financière sociale humaine éducative environnementale bien sûr on voit bien que tous ces volets sont en soi un champ de travail qui peut être ouvert et les travaux que nous avons entamés visent dans un premier temps à recenser les acteurs qui ont appliqué des méthodologies il n'y a pas une méthodologie unique sur chacun de ces volets de travail de l'évaluation donc on est en train de s'intéresser à différents travaux et ceux de la Massif notamment qui ont été réalisés avec l'ESSEC en font partie je crois qu'ils ont été mentionnés tout à l'heure et pour essayer de comprendre les méthodologies pour voir aussi les limites pour voir bien sûr quels sont leurs apports et le laboratoire produira certainement un guide de bonne pratique sur ce travail de l'évaluation parce que bien sûr c'est au cœur des enjeux dans le portage d'un projet de mobilité inclusive pour imaginer ses impacts sur tous ces volets sur un territoire et que tous ces acteurs tous les acteurs autour du projet puissent partager cette analyse et ces différents types de création de valeur donc c'est des travaux qui sont en cours et on ne manquera pas de vous tenir informés dans tous les cas à travers les publications du laboratoire merci beaucoup Pierre merci encore à Nathalie Pitival et à Christelle Leroy vous restez avec nous on discutera tous ensemble si on a un peu de temps à la fin de notre seconde séquence puisque nous allons maintenant ouvrir effectivement cette séquence dédiée à la question des entreprises employeurs entreprises bassins d'emploi comment finalement se saisissent-ils de cette question quelles actions sont mises en oeuvre en permettant d'accéder à l'emploi à la mobilité créatrice de valeur et on va en parler avec vous Sandrine de Pôle emploi bonjour est-ce que vous m'entendez ? oui bonjour vous êtes directrice du partenariat et des relations extérieures chez Pôle emploi Île-de-France donc évidemment Pôle emploi est un observateur privilégié du rôle des entreprises sur cette question de la mobilité et finalement pour introduire votre propos on se pose la question de savoir comment eux-mêmes ces employeurs se saisissent de cette question de la mobilité de leurs futurs salariés ou de demandeurs d'emploi qui sont à la recherche d'un emploi merci pour m'avoir invité dans ce webinaire et pour évoquer partager avec vous cette question moi peut-être je rappellerai quand même en propos introductif même si ça a été évoqué à plusieurs reprises c'est que le Pôle emploi intervient depuis maintenant plusieurs années en direction des demandeurs d'emploi donc au travers de plusieurs dispositifs au travers de plusieurs moyens puisque cette question de la mobilité elle est centrale dans l'accompagnement des parcours des personnes notamment très éloignées ou éloignées de l'emploi on intervient on intervient au travers d'aides à la mobilité où on finance directement donc des déplacements aussi bien pour se former développer les compétences en direction des métiers des secteurs en tension de recrutement j'y viendrai tout à l'heure c'est une des bases et un des socles et puis également d'être dans de la reprise d'emploi direct ou de la recherche d'emploi direct on intervient également sur de l'aide aux permis de conduire pour financer des permis de conduire puisqu'on sait que cette question est primordiale vous l'avez de tous évoqué à plusieurs reprises et puis également sur la question j'allais dire de l'orientation plus largement puisqu'on finance également des prestations qui permettent d'aider des personnes à se diriger et à s'orienter dans l'offre existante des transports donc ça c'est un premier un premier sujet et c'est important de le rappeler puisque au fur et à mesure effectivement on n'a pas oublié les entreprises les entreprises sont également un des acteurs clés dans ce retour à l'emploi dans ces parcours on le sait on a des tensions de recrutement qui se sont accrues 2022 on est un exemple on a identifié pas moins de 8 secteurs en tension de recrutement sur l'île de France en pénurie de recrutement et donc on s'est attaché à se rapprocher des fédérations professionnelles des secteurs en question j'en citerai quelques-uns pour l'île de France qui sont le commerce l'hôtellerie restauration on a cité le transport le transport en fait partie les conducteurs de bus entre autres mais pas seulement la santé l'accompagnement social autant de je les cite à dessin parce que finalement autant de secteurs qui sont accessibles y compris à des personnes sans une qualification de diplôme initial importante pour certains et qui peuvent être accessibles via de la formation professionnelle via du développement de compétences donc on a des aides je le redis auprès des personnes mais pour autant on voit bien que l'équation n'est pas si simple et donc en se rapprochant des fédérations professionnelles on a pu identifier y compris cette question des mobilités c'est pas la seule mais comme étant une des questions à inclure dans la réflexion pour pouvoir réduire ces tensions de recrutement on a parlé tout à l'heure en un propos introductif d'attractivité des métiers je pense qu'effectivement cette question elle est importante elle est cruciale et on s'est attaché avec les fédérations professionnelles concernées justement à avoir des descriptions des métiers et à être vraiment dans cette mise à disposition de l'information au plus près de nos publics pour pouvoir faire connaître les conditions d'accès des métiers je pense qu'on en a tous conscience le seul salaire n'est pas la seule question on parlait aussi des conditions de vie il y a un équilibre aussi recherché vie professionnelle vie personnelle on a la question aussi au travers de la mobilité de la garde d'enfants comment j'équilibre tout ça dans mon temps de transport ça fait partie de l'équation et donc c'est des questions qu'on aborde avec les fédérations professionnelles concernées qu'on commence à instruire au travers de kits sectoriels que l'on met à disposition vraiment très largement auprès des publics auprès des conseillers que ce soit nos conseillers et là on est en train de le partager y compris avec les missions locales parce qu'à l'échelle d'un bassin on a besoin de partager ces éléments-là également on a des offres de services respectives d'aides d'accès pour autant la question des publics on parlait de cartographie effectivement elle n'est pas encore complètement j'allais dire connue donc on a un site mes aides pour l'emploi.fr c'est pas le seul mais qui permet de diffuser de l'information donc ça on a mis cette question de la communication et de l'alimentation des outils comme étant aussi centrale et puis sous l'égide dans le cadre de la lutte du plan contre la pauvreté on a mis en place un comité de coordination des mobilités qui regroupe aussi bien l'État le conseil régional les collectivités parce que on sait et donc nous-mêmes et puis d'autres acteurs du SPE puisqu'on sait que cette question de la mobilité et de l'accès à l'emploi va être à travailler en commun pour trouver des solutions on a des on le sait je parlais tout à l'heure de la santé des horaires atypiques sur lesquels il faut aussi qu'on puisse se pencher pour pouvoir trouver les solutions ensemble les horaires asynchrones autant de sujets finalement sur lesquels on doit se pencher ensemble pour trouver des solutions y compris dans la durée puisque une fois qu'on a fait accéder à l'emploi il y aura la question aussi de la durabilité de l'emploi voilà pour faire un peu synthétique et en écho merci Sandrine Hervé peut-être juste avant de terminer votre intervention il y a des questions on les prendra en fin de séquence mais moi j'ai le souvenir on s'est rencontrés c'était au mois de novembre puisque Tousmobile organisait les rencontres tousmobiles en région c'était en Ile-de-France avec le soutien de la délégation interministérielle de lutte contre la pauvreté il a été vraiment beaucoup question justement de ces métiers en tension notamment des zones aéroportuaires sur la zone d'Ile-de-France des horaires décalés et quand même me semble-t-il je ne sais pas si vous avez le même souvenir que moi mais une absence quand même assez criante des employeurs en disant mais comment on les fait venir sur ce domaine qui est la mobilité solidaire comment sur ces métiers en tension et sur ces publics éloignés de l'emploi de quelle manière ils peuvent venir finalement être plus présents dans notre écosystème Alors je ne vais pas complètement me substituer à leurs paroles vous l'aurez compris pour autant au travers de ce rapprochement que nous avons opéré avec les fédérations professionnelles qui elles-mêmes ont des entreprises adhérentes on sensibilise à cette question et on tente de trouver ensemble des solutions alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'est peut-être plus lié à des opérations en nombre de recrutements qu'on va avoir à mener c'est peut-être pas quelque chose qui est systématisé je ne sais pas d'ailleurs si c'est quelque chose qu'il faut systématiser il faut peut-être se pencher sur des zones précises effectivement on a parlé de l'aéroportuaire on avait évoqué aussi certaines zones de ruralité sur lesquelles on avait besoin de mettre en place des solutions innovantes voilà on est peut-être au début de la réflexion c'est un fait pour aller dans votre sens merci beaucoup Sandrine Hervé restez avec nous on reviendra vers vous avec les questions je vous propose maintenant qu'on parte du côté de la Bretagne le Finistère avec vous Adeline Lebris bonjour merci d'être avec nous est-ce que vous m'entendez ? vous m'entendez ? absolument vous êtes chargée de mission insertion chez Mobile Emploi donc Mobile Emploi c'est une association de soutien à la mobilité et à l'emploi et vous êtes vous alors pour le coup en lien direct avec les entreprises avec lesquelles vous essayez justement de créer des liens pour développer des services vous allez nous expliquer notamment vous avez réussi à développer une navette qui s'appelle la navette de Cournoia qui est une sorte de navette de missile travail développée en lien avec les entreprises expliquez-nous ce que vous faites oui alors bon on va faire un petit tour en Bretagne à la pointe de la Bretagne je vous invite à rejoindre le Finistère voilà on va faire un peu de tourisme tous ensemble Mobile Emploi est une association qui va bientôt fêter ses 20 ans donc elle n'est plus toute jeune son cœur de métier était l'accompagnement à la mobilité vers l'emploi donc effectivement on s'est d'abord intéressé pour accompagner les demandeurs d'emploi vers l'emploi ou vers des actions qui leur permettent d'accéder ensuite à un emploi ça c'était notre cœur de métier que nous avons élargi dernièrement grâce à la plateforme de mobilité qui est le nouveau morceau de puzzle administratif et qui nous permet maintenant d'accompagner la mobilité sur un public beaucoup plus large et on va l'évoquer ensemble à la suite de cette présentation Mobile Emploi recouvre 55% du territoire finistérien donc c'est un grand territoire d'intervention qui permet d'associer dans cette mobilité 12 collectivités territoriale voilà donc 12 collectivités qui ont signé une convention avec Mobile Emploi pour pouvoir justement œuvrer à la mobilité solidaire sur un territoire d'intervention très vaste via plusieurs services donc on a la plateforme de mobilité on a le transport à la demande qui est réalisé sur un support chantier d'insertion ce qui nous permet également de recruter des demandeurs d'emploi pour effectuer des transports en tant que conducteur de personnes et nous avons enfin de la location solidaire de véhicules principalement scooters et voitures voilà ça c'était donc notre mode de fonctionnement général ce qui nous permet d'accompagner en moyenne chaque année 950 bénéficiaires sur nos actions pour aller vers l'emploi alors quand on parle justement de valeur effectivement le terme valeur est très large je vous propose ici plutôt de le restreindre à notre impact qu'on appelle impact économique à mobile emploi que vous avez donc sur votre droite l'impact économique c'est un document d'une trentaine de pages qu'on édite chaque année à mobile emploi et qui reflète l'ensemble de notre contribution à l'attractivité du territoire en termes d'emploi justement grâce à notre activité on dépose vers les entreprises des demandeurs d'emploi qui accèdent donc à un emploi ou à une mission intérime et donc ces données que nous arrivons à extraire grâce à un progiciel de transport nous permettent de savoir un petit peu la photographie de notre contribution à la valeur économique sur le territoire donc par exemple en 2021 on sait que notre activité nous a permis de transporter des demandeurs d'emploi ou des intérimaires ou des personnes en situation de précarité auprès de presque 300 entreprises différentes ce qui nous a permis aussi d'évaluer concrètement quel était l'apport en termes d'équivalent temps plein de tous ces salariés que nous avons amener vers l'emploi donc on sait qu'en 2021 grâce à nos services de transport nous avons contribué directement à 125 équivalents temps plein de travail sur le territoire d'intervention voilà ça c'est pour la partie économique comme l'ont souligné les personnes qui ont présenté leurs actions juste avant moi on a aussi toute une démarche de solidarité à mobile emploi cette démarche se crée à la fois dans les transports que nous accompagnons vers des actions de mobilisation vers des stages on fait également du transport des travailleurs ESAT voilà on accompagne également d'autres d'autres démarches en lien effectivement avec l'emploi et la solidarité et donc notre impact que nous évitons chaque année nous permet également d'évaluer tous ces transports qui sont faits sur le territoire et de cet impact effectivement on s'est rendu compte sur nos bassins de l'emploi qu'on avait des entreprises que nous desservions très régulièrement et en très gros volume voilà on desservait beaucoup de main d'oeuvre sur notamment des entreprises de l'agroalimentaire et ces entreprises en fait avaient des grands besoins de main d'oeuvre et elles avaient des difficultés à recruter parce qu'elles elles ont besoin de main d'oeuvre comme on l'a dit sur des horaires atypiques et notamment elles sont implantées dans des zones qui sont très peu desservies par les transports en commun donc elles avaient effectivement des candidats potentiels mais qu'elles ne parvenaient pas à recruter pour répondre à leurs besoins de main d'oeuvre parce qu'ils avaient une difficulté de transport suite à ce constat que nous avons eu avec des entreprises partenaires nous avons lancé en 2019 une expérimentation cette expérimentation sur quelques mois nous a permis de voir comment on pouvait fonctionner pour répondre à des demandes de main d'oeuvre de la part des entreprises le bilan de cette expérimentation menée en 2019 a été plutôt positif et nous a amené effectivement à creuser en disant si cette entreprise effectivement nous a sollicité on peut répondre il y a peut-être d'autres entreprises qui sont également intéressées sur le bassin de l'emploi et donc de 2019 on passe en 2020 il y a eu le confinement et il y a eu l'étude de faisabilité de mobile emploi sur le besoin des entreprises du bassin de l'emploi en termes de transport Cette étude de faisabilité a été menée bon gré mal gré parce que le Covid est passé par là auprès des entreprises mais elle a démontré un vif intérêt de la part des grosses entreprises locales sur le transport de leurs salariés et pas seulement de leurs salariés saisonniers sur des besoins précis mais bien de l'ensemble de leurs salariés même ceux en CDI parce qu'au-delà du besoin de main d'oeuvre elles réfléchissent également à désengorger des parkings qui sont parfois les parkings d'entreprise à l'étroit à proposer aussi un confort de transport à leurs salariés parce qu'effectivement on a beau être en Bretagne le trafic peut être dense et effectivement peut être stressant donc ça pouvait aussi faire partie effectivement de leur démarche de proposer un service auprès de leurs salariés et donc aussi de développer leur attractivité pour des recrutements nouveaux et intéressants et de développer leur marque employeur cette étude de faisabilité étant concluante on a passé à la vitesse supérieure en 2020 l'association mobile emploi a donc été a donc impulsé la création d'une autre association cette association s'appelle la navette de Cornouaille c'est une toute nouvelle association et très particulière celle-ci puisqu'elle est régie sur un modèle économique d'entreprise voilà c'est-à-dire qu'elle a signé une convention d'entreprise d'insertion donc on est sur un modèle économique effectivement complètement différent de la modibilité solidaire comme nous étions habituels à faire à mobile emploi cette navette de Cornouaille est une entreprise donc qui est effective depuis en termes de transport depuis 2022 elle a vraiment commencé son activité alors avec six conducteurs et conductrices de navettes toujours en insertion mais cette fois-ci sur un modèle d'entreprise avec une ouverture d'activité 24 heures sur 24 voilà il faut savoir que le mobile emploi c'était du 4 heures à 23 heures la navette propose son service aux entreprises donc sans contrainte d'horaire 6 jours sur 7 la différence et pas des moindres c'est que ce n'est plus des référents emploi ou des référents sociaux qui font des demandes de transport pour des publics en situation de précarité la différence c'est que la navette de Cornouaille propose une offre commerciale à des entreprises et c'est bien les entreprises qui sont à la demande pour leurs salariés donc aujourd'hui voilà c'est une activité qui est complètement innovante il n'y a pas d'autre modèle de ce genre en France en tout cas pas à notre connaissance ce qui fait qu'effectivement en termes de parent bonnage je vous avouer qu'on est en train de créer nos repères on est en train de créer notre relation avec les entreprises aussi les entreprises y trouvent beaucoup d'intérêt mais effectivement quand on passe à l'étape effectivement du financement et bien là effectivement surtout sur la période assez tendue actuelle où on a des frais d'électricité et les entreprises ont des frais d'électricité qui les soucient aussi et bien autant en 2019 on était dans un autre contexte où elles étaient très ouvertes parce qu'effectivement elles avaient des besoins de main d'oeuvre et elles avaient encore des enveloppes qui leur permettaient d'envisager le financement de transport en 2022-2023 post-Covid avec effectivement des factures énergétiques plus conséquentes leur stratégie est revue ceci dit la navette a quand même bien démarré son activité avec de nombreuses entreprises qui souscrivent à la démarche ce qui permet notamment pour elles de recruter de la main d'oeuvre mais aussi de pérenniser de la main d'oeuvre et là on a pas mal de salariés qui sont transportés par la navette et qui viennent notamment de signer par exemple un CVI donc c'est des personnes qui ont commencé un CVD et grâce à la navette de Cornwall ils peuvent signer un CVI voilà un petit peu la démarche dans les grandes lignes de ce que Mobile Emploi et la navette de Cornwall ont pu travailler c'est une démarche qui est longue ça fait 20 ans que la Mobile Emploi existe ça fait 20 ans effectivement qu'elle travaille avec les élus les élus locaux avec les partenaires de l'emploi et avec les entreprises donc c'est pas une démarche qui se fait très rapidement elle est longue avec deux pas en avant un pas en arrière c'est beaucoup de patience c'est beaucoup de communication mais le besoin est là et l'intérêt est là également maintenant effectivement il reste encore beaucoup à développer merci beaucoup Aguille Lebris pour cette présentation pour bien comprendre quelle est la finalement la part de l'employeur dans cette navette qui contribue à quoi et sur quoi la navette de Cornwall alors en fonction après des distances en fonction des distances la navette de Cornwall déjà c'est du transport électrique voilà ça j'assiste bien on est sur du transport électrique le salarié transporté à une participation financière par exemple là j'ai l'exemple d'une personne qui habite Bois-Nenay et qui va à Quimper dans son entreprise le salarié pèle 3 euros par jour et l'entreprise qui souscrit l'offre commerciale elle verse 6 euros par jour pour le transport donc effectivement on est dans un réel engagement de l'entreprise dans ces transports là ça c'est la démarche initiale il y a effectivement différentes possibilités après pour l'entreprise de voir comment financer ce transport on a on a aussi quelques agences d'intérim qui achètent des places à la navette de Cornwall et qui ont également d'autres outils à leur acte mais le principe est bien là c'est à dire que le salarié finance une partie de son transport et l'entreprise en tout cas finance une autre partie il y a plein de questions pour vous on y viendra à la fin de séquence moi j'en rajoute juste une mais quels sont les arguments qui sont entendus par les employeurs par les entreprises sur ces solutions nouvelles de mobilité solidaire qui viennent d'une association comme la vôtre alors la première je dirais c'est le recrutement d'une main d'oeuvre c'est évident sur des secteurs qui sont en tension avec les spécificités de notre territoire on a des entreprises notamment des très grosses entreprises qui sont excentrées effectivement le premier argument c'est le pouvoir recruter après ça c'est en général c'est leur porte d'entrée en tout cas c'est souvent des entreprises qui ont des besoins et une fois qu'elles commencent à découvrir la navette et les intérêts alors elles élargissent elles y voient d'autres intérêts effectivement et on a on a énormément de témoignages d'entreprises je vous invite pour les cultureux France 3 France 3 Bretagne était venu faire un reportage qui présentait justement une entreprise agroalimentaire locale qui souscrit à la navette de Cornouaille et cette entreprise agroalimentaire expliquait effectivement tout l'intérêt pour cette entreprise de pouvoir utiliser pour ses salariés les transports et ensuite en fonction de l'histoire de chaque entreprise elles y trouvent tout un intérêt on a les intérimes on a moi ça m'a surpris on a le théâtre de Cornouaille donc on a des entreprises culturelles par exemple qui souscrivent à la navette de Cornouaille qui ont effectivement qui pourraient témoigner d'une autre volonté voilà d'adhérer au principe de la navette de Cornouaille on a cette volonté aussi de solidarité avec on est bien sur l'idée d'aider aussi nos conducteurs qui sont à la base demandeurs d'emploi et qui sont dans un projet d'insertion il y a aussi cette volonté là de contribuer à l'attractivité du territoire merci beaucoup Aline Lebris pour toutes pour toutes ces informations restez avec nous on va prendre notre on va écouter maintenant notre troisième invité sur cette séquence dédiée aux entreprises on reste d'ailleurs en Bretagne avec vous bonjour Guylaine bienvenue est-ce que vous entendez bonjour oui bonjour à toutes et à tous chef de projet employeur chez EOP on va parler avec vous de covoiturage solidaire vous aussi vous travaillez en lien direct avec les employeurs pour développer vos solutions expliquez-nous ce que vous faites oui alors il y a des similitudes avec tous mobile parce que nous sommes aussi une association qui existe depuis 20 ans donc sur tout le territoire breton depuis quelques années notre notre coeur de métier nous c'est vraiment l'accompagnement du changement pour développer le covoiturage on veut faire du covoiturage une évidence en Bretagne on a pour l'accompagnement du changement c'est long ça prend du temps il y a plein de freins à lever on a activé sur une solution spécifique le levier de la solidarité justement en utilisant du covoiturage solidaire donc EOP solidaire ça s'appelle c'est un service de covoiturage ponctuel qui est là pour vraiment donner un coup de pouce un coup de main à des personnes qui démarrent un emploi un CDD un CDI qui ont une une mission d'intérim qui ont une formation qui ont un entretien par exemple et qui ne sont pas véhiculés parce qu'ils n'ont pas le permis pas de voiture en ce moment des problèmes de santé etc. quelle que soit la raison et qui ont besoin d'une solution pour se rendre à l'emploi ou à la formation donc nous on est vraiment là sur un trajet donc plutôt domicile-travail domicile-formation on travaille avec les collectivités bretonnes avec les employeurs et avec ce qu'on appelle les prescripteurs de l'emploi voilà les pôles emploi mission locale point d'accueil emploi pour faire connaître ce service parce que tout le monde peut en bénéficier et puis avec les employeurs en fait pour vraiment créer un vivier de covoitureurs solidaires parce que la particularité c'est que nous on ne veut pas créer de trajet supplémentaire donc on est vraiment en complémentarité avec d'autres solutions déployées sur le territoire donc on s'appuie sur les actifs qui se rendent au travail tous les jours dans leur entreprise donc on a des partenariats avec des employeurs typologie beaucoup agroalimentaire justement ce qui a été décrit tout à l'heure en tension de recrutement pas desservi par des transports sur des horaires décalés et avec ces employeurs là on a expérimenté ce covoiturage solidaire l'idée c'est je crée un vivier de covoitureurs solidaires dans l'entreprise on sollicite les gens qui vont travailler tous les jours dans cette entreprise qu'ils soient titulaires on va dire mais aussi des intérimaires même si quelqu'un est là pour 15 jours un mois il peut devenir s'il a une voiture il peut devenir covoitureurs solidaires et d'un autre côté on a des demandes qu'on appelle bénéficiaires mais des gens qui ont besoin de cette solution là pour se rendre dans cette même entreprise et on les met en lien tout simplement c'est quelque chose de très du bon sens mais il faut que les gens se connaissent dans des structures où il y a 2000 salariés où il y a des centaines d'intérimaires qui arrivent chaque semaine on ne connait pas forcément les autres salariés donc on les met en lien de manière très fine ça se passe beaucoup par le téléphone parce que certaines de ces personnes peuvent être éloignées du numérique et puis en plus il faut être hyper réactif parce que aujourd'hui on est jeudi si on a des appels pour que des gens commencent une mission lundi il faut trouver une solution dans la mesure du possible ce que je voulais vous dire par rapport à ça oui c'est que covoiturage solidaire ça ne veut pas dire que c'est gratuit donc nous on signe des conventions avec les entreprises qui le souhaitent pour développer ce service il faut qu'on appelle pas c'est pas vraiment un service mais une solution la personne qui est covoiturée comme elle n'est pas véhiculée elle partage les frais avec le conducteur qu'on appelle le covoitureur solidaire donc le partage des frais se passe entre ces deux personnes là nous on n'intervient pas on est là vraiment sur la mise en relation fine et personnalisée mais pas sur l'échange de frais enfin de partage de frais où les gens payent à la semaine enfin ils s'arrangent entre eux par rapport à ce qui a été dit tout à l'heure sur la création de valeur il y a quelque chose nous qui ressort beaucoup sur ce projet là c'est que alors nous on a vraiment les retours quantitatifs parce qu'on sait combien de personnes dans telle entreprise on a aidé combien de solutions ont abouti parce que tout n'aboutit pas parce que vous imaginez bien que sur 2000 salariés on n'a pas 2000 covoitureurs solidaires qui sont ok pour partager leur trajet donc voilà on n'a pas une solution pour 100% des demandes mais on a un taux de réussite autour de 40% ce qui est beaucoup pour nous quand on démarre de zéro donc il y a tous ces aspects quantitatifs mais il y a aussi dans la création de valeur justement tous les aspects qualitatifs c'est à dire qu'on a constaté que dans les entreprises beaucoup qu'elles soient industrielles agroalimentaires il y a souvent un historique d'entraide de covoiturage là la différence c'est qu'il est le réseau il est vraiment organisé formalisé par un tiers et qu'il y a un véritable réseau d'entraide qui se qui se renforce en fait par exemple voilà on a des retours régulièrement une personne qui avait régulièrement deux trois autres personnes dans sa voiture quand elle était en congé elle nous informait nous en disant il va falloir que j'ai dit un tel un tel de vous rappeler mais il va falloir que vous leur trouviez une solution donc il y a vraiment une co-responsabilisation on va dire de toutes les personnes qui sont concernées par exemple je vais donner un autre exemple pour l'entreprise en tout cas il y a vraiment cette notion de meilleure cohésion sociale ou les éléments différenciants aussi par rapport à d'autres entreprises parce qu'il y a une concurrence aussi pour trouver des personnes qui veulent bien venir travailler c'est que le dernier exemple que j'avais vous l'aurez peut-être en ressources on avait fait une petite vidéo il y avait une jeune femme qui arrivait d'une autre région avec son conjoint et un jeune enfant qui ne connaissait personne qui n'avait pas de véhicule et qui avait un covoitureur solidaire proche de la retraite il faisait un détour pour venir la chercher et il l'a briefée on va dire c'est comme un parrain pour l'introduire dans l'entreprise connaître un peu aussi un peu du monde sur le dans la ville où elle arrivait et elle a pu avoir un CDI donc c'est plein d'exemples comme ça qualitatifs de retour de ce que ça peut apporter globalement en qualité de vie mais aussi dans l'entreprise pour l'employeur qui certains me disent aujourd'hui moi quand je recrute il y a des gens qui me demandent est-ce qu'il y a quelque chose autour du covoiturage qui est organisé bien sûr pour la notion de partage des frais de coûts que représente aujourd'hui le fait de prendre sa voiture et le côté développer mon attractivité en tant qu'employeur est fidélisé puisque dans les entreprises agroalimentaires notamment sur notre territoire il y a beaucoup de tensions en matière de recrutement ça peut être un élément différenciant voilà ce que je voulais dire un peu globalement je pense avoir fait le tour au-delà d'une démarche RSE dans l'entreprise qui est enrichie par quelque chose qui est un petit peu plus innovant et puis voilà une baisse du coût des trajets et ainsi quelque chose que je voulais dire qui est important c'est que nous dans notre esprit d'accompagnement du changement évidemment il y a le levier solidarité mais ce qu'on souhaite c'est que les gens passent au test et passent au covoiturage donc on a l'exemple de covoiturage qui se pérennise parce que pour attirer les gens on dit bien que c'est du ponctuel c'est pour donner un coup de main c'est un jour une semaine deux semaines trois semaines voire plus et il y en a qui se pérennisent en fait parce que les gens s'entendent bien il y a des voitures pleines souvent et finalement si la personne elle a un contrat de mois ça continue de mois parce que ça se passe bien et on a même et on a même des retours de personnes qui ont été aidées et qui ont entre temps pu stabiliser leur situation avoir le permis ou avoir la voiture et qui nous rappellent et ça ça fait super plaisir et qui disent moi aussi je veux bien devenir le covoitureur solidaire non seulement je veux faire des économies mais en plus j'ai trouvé ça sympa et j'ai pu connaître d'autres personnes donc voilà un petit peu la solution qu'on a développée spécifiquement en partenariat avec les employeurs Merci beaucoup Guylaine Davenet pour la présentation de cette solution de covoiturage on va peut-être rejoindre Pierre Taillant et puis nos trois nos trois invités Sandrine Hervé Adeline Lebris Guylaine Davenet il a été beaucoup question de métiers sous tension d'employeurs qui sont intéressés mais on a aussi senti quelques freins Pierre est-ce qu'il y a des questions pour nos trois invités Oui plusieurs questions pour ces dernières interventions une première pour Centre Hervé Pôle emploi Île-de-France un participant oui demande si vous pouvez détailler un petit peu plus les types de financement que peut apporter Pôle emploi pour l'accès au transport et j'enchaîne avec une autre question sur comment des opérateurs peuvent-ils être référencés sur le site mes aides D'accord écoutez merci à vous je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail complet du financement des aides si ce n'est que ce sont soit des frais de formation ou de transport ou voire frais de repas frais d'hébergement qui peuvent être pris en charge selon des conditions d'allocation en art minimale donc on pourra redétailler si vous le voulez avec des liens précis pour mettre à jour à chaque fois les données et puis il y a l'aide au permis de conduire qui aide et pour les demandeurs d'emploi qui sont inscrits depuis plus de six mois en continu et qui sont dans une démarche de recherche d'emploi et qui ne perçoivent pas d'allocation journalière pareille supérieure au montant de l'art minimal voilà donc pour pas être dans quelque chose de l'aide pour le permis de conduire pour vous situer c'est un montant de 1200 euros maximum et qui est directement versé par Pôle emploi à l'auto-écon où se passera le permis de conduire pour vous donner un exemple ici le référencement de mes aides écoutez si toute personne qui serait intéressée moi je peux faire le lien avec notre direction générale qui gère l'application on a un service qui est dédié et qui peut tout à fait accompagner sur le référencement merci plusieurs commentaires dans le fil que vous avez peut-être vu sur la nécessité de réaliser un inventaire des différentes actions des différents services de mobilité solidaire notamment à l'échelle des régions et dans le cadre de l'élaboration des plans des plans d'accès à la mobilité solidaire et le fait d'avoir cette centralisation de l'offre de mobilité pour la rendre visite pour les publics et les différents partenaires d'un territoire peut-être une question pour Adeline Brice de Mobile Emploi pour revenir sur ce lien entre la mobilité solidaire et la politique RSE ou les actions RSE menées par les entreprises pour les intégrer pour les sensibiliser aux freins rencontrés par les publics en insertion et donc dans l'accès à la formation ou à l'emploi et non pas uniquement pour les actions peut-être plus classiques destinées aux salariés qui sont déjà dans les entreprises Est-ce que vous pouvez me reposer la question ? Alors comment articuler comment insérer cette thématique et ces actions de la mobilité solidaire en gros dans la politique RSE des entreprises et donc ouvrir les actions et coordonner les actions entre les salariés déjà présents dans les entreprises et les nouveaux salariés et pour pallier aux problématiques qu'on évoquait notamment de recrutement du côté de l'entreprise de recrutement de nouveaux salariés et du côté des salariés d'accès à des emplois ou à des zones d'emploi des bassins d'emploi Il y a plusieurs réponses à cette question commençons par peut-être la première je dirais que souvent la navette de Cornwall ou le mobile emploi dans une autre mesure est la porte d'entrée pour la personne dans l'entreprise je pense par exemple on a accompagné quelque temps une personne qui avait perdu la vue et qui donc à ce titre ne pouvait plus conduire il avait néanmoins décroché un CDI avec un poste qui allait être adapté pour lui sauf que il faut le temps qu'il rencontre ses nouveaux collègues de travail qu'il sympathise et puis qu'il puisse trouver du covoiturage ensuite directement à l'entreprise nous nous l'avons accompagné les premiers mois de sa poste malgré qu'il était en CDI vraiment dans cette idée effectivement de sensibiliser ses collègues de travail à l'issue aux problèmes de mobilité et trouver à terme une solution durable donc effectivement le fait de pouvoir faire rentrer des publics en situation de vulnérabilité dans l'entreprise permet déjà d'apporter un premier message aux salariés présents dans l'entreprise donc il y a déjà cette porte d'entrée autre porte d'entrée qu'on peut imaginer et qui existe c'est la relation que la navette de Cornwall par exemple a avec les DRH ou avec même directement les DG c'est la notion de sensibiliser effectivement aux RSU on apporte effectivement des billes on apporte des ouvertures on travaille aussi beaucoup avec des associations d'entreprises je pense notamment au Crépy qui est très actif en Finistère je sais qu'il existe beaucoup de Crépy en France et qui est également des comment dire qui apporte une ouverture d'esprit sur la notion de solidarité au niveau des entreprises donc le discours est bien rodé après on a aussi une autre sensibilité parce qu'on va aller plus loin avec la navette de Cornwall il faut savoir que la navette de Cornwall est bien une entreprise à ce titre effectivement elle est amenée à faire des bénéfices et que ces bénéfices vont être réinjectés dans une démarche de TUS donc il y a aussi cette volonté avec les entreprises partenaires c'est de vraiment réfléchir à la practicité au dynamisme de mon territoire au-delà de la simple valeur économique et ça les entreprises qu'on rencontre l'ont bien compris alors est-ce qu'il y a la démarche fière d'être breton peut-être aussi parce qu'on a des entreprises qui sont très ancrées en Bretagne qui sont très fiers de leur territoire et qui du coup adhèrent complètement à cette notion aussi de valeur au sens large mais en tout cas effectivement les échanges que la navette de Cornwall a avec les entreprises qu'elle rencontre est bien dans cet accompagnement de la démarche RSE en tout cas sur la partie mobilité très bien merci alors je vous laisse regarder dans le fil pour les participants des exemples qui sont donnés notamment en région PACA également par Anne-Laure Nardon sur le travail qui est fait avec certaines associations d'entreprises pour intégrer cette dimension de la mobilité inclusive dans les plans de mobilité solidaire et peut-être si on a le temps pour une toute dernière petite question pour Guylaine Davnet où un participant s'interrogeait finalement sur le qu'est-ce qui distinguait le service de covoiturage et hop d'un service de covoiturage classique justement peut-être avec cette place des entreprises le service de covoiturage classique les gens passent par une plateforme et se mettent en relation là on vise un public la particularité c'est qu'on vise un public qui est un peu différent qui est peut-être un peu plus fragilisé ou en précarité ou pas parce qu'il y a des travailleurs aussi et donc du coup qui s'intègre dans un réseau là j'ai vu la question est-ce que les prescripteurs pôle emploi mission locale tout ça les agents intérim est-ce qu'ils sont impliqués oui elles orientent vers nous donc on est vraiment là sur un système un écosystème en fait qui est toujours en cours de construction parce qu'il faut faire connaître le service expliquer comment ça fonctionne et effectivement il y a une la notion ça a été répondu il y a une mise en relation spécifique mais au sein de l'entreprise le vivier il est construit au sein de l'entreprise si vous allez sur n'importe quelle plateforme vous allez vous avez moins de chance de trouver quelqu'un qui va travailler dans votre entreprise sur aux mêmes horaires et sur la même ligne parce que vous avez des contraintes sur des lignes de production il y a des gens qui sont je ne sais pas je dis n'importe quoi censés terminer à 21h mais il y a une forte demande on sait que cette semaine ils vont tous terminer à 22h nous on va mettre en relation sur la même la même ligne pour être sûr que le covoiturage va pouvoir être effectif au minimum cette semaine là c'est ça et on voyait bien sur votre petit schéma sur la carte voilà l'aspect systémique un peu des prescripteurs des employeurs des bénéficiaires etc vous pourrez retrouver en tout cas les slides à l'issue du webinaire et avec le replay merci beaucoup Pierre je ne sais pas est-ce que je t'ai coupé ou est-ce que c'était non non on peut on peut rester là pour les questions merci on peut rester là pour les questions on a merci effectivement toutes les ressources vous allez pouvoir les retrouver sur le site tous mobile est-ce qu'on peut peut-être avoir tous les intervenants autour de cet écran s'ils sont encore s'ils sont encore avec nous on arrive à la fin de notre de notre rendez-vous il est 15h30 donc on a tenu les données merci d'être resté aussi nombreux du début à la fin peut-être Ariane j'ai envie de vous donner le mot de conclusion est-ce que la maître de conférence a appris quelque chose j'ai appris plein de choses toujours 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 et je remercie pour la richesse des interventions et d'illustrer de manière très concrète que le transport c'est aussi l'occasion de solidarité c'est-à-dire que ça génère de la solidarité et on l'a bien vu dans tous les dans tous les témoignages alors je reviendrai sur la question de l'évaluation puisque le thème c'est la valeur donc dès qu'on parle de valeur il faut bien donner la manière dont on mesure cette valeur et Pierre a donné les rappelés qu'il y a un groupe de travail et c'est toujours par rapport à quoi la valeur c'est toujours par rapport à quoi et quand on parle de justice sociale et donc au mode de vie désirable il faut bien faire attention est-ce qu'on est sur du bien-être général est-ce qu'on est sur aussi des valeurs plus morales vertueuses être solidaire et dépasser les relations marchandes est-ce qu'on est sur aussi la garantie de la liberté de ce droit à la mobilité toujours évaluer en rappelant ce qu'on cherche et peut-être du coup introduire de nouveaux objectifs et de nouvelles perspectives sur notre vivre ensemble puisque c'est bien on sent je trouve en ce moment ou dans les gens qui sont dans la rue en ce moment qu'il y a une question de comment vivre ensemble entre les générations sur nos territoires donc évaluer c'est par rapport à quelle valeur je finis par une question c'est mon rôle Francis beaucoup merci à toutes pour vos interventions je voudrais aussi remercier toute l'équipe qui a permis la réalisation de ce webinaire Sultana Romieux Victorien ceux qui ont travaillé sur le fond Pierre évidemment et puis Sandrine Debora qui est chef de file de la démarche TousMobile nous vous donnons prochainement un autre rendez-vous très important ce sera les deux ans de la démarche TousMobile la démarche TousMobile aura deux ans et nous fêterons cet anniversaire à l'occasion d'un événement nous vous donnons rendez-vous en présentiel ce sera le 21 mars prochain au ministère de la transition écologique à la défense de 9h à 12h30 pour une matinée d'échange de table ronde et d'action intitulée mobilité solidaire où en est-on et comment passer à l'échelle on essaiera à la fois de dresser le bilan de ces deux années de démarche TousMobile mais aussi de regarder un petit peu ce qui s'est fait tout au long de l'année 2022 puisque nous avons organisé avec la délégation interministérielle de lutte contre la prévention délégation interministérielle à la prévention et la lutte contre la pauvreté six rencontres en région TousMobile et à cette occasion de cet événement on vous présentera aussi une synthèse du travail réalisé à l'occasion de ces journées on tentera ensemble de pouvoir partager les pistes d'action et des recommandations qui nous permettra peut-être de passer à l'échelle les inscriptions pour cet événement seront ouvertes à partir du 7 février vous pouvez retrouver le programme en ligne sur le site TousMobile et sur le site du laboratoire de la mobilité inclusive merci à toutes et à tous bonne fin d'après-midi et rendez-vous le 21 mars prochain et rendez-vous le 21 mars